Je suis agréablement surprise de la quantité de personnes qui est réunies aujourd'hui, dans la mesure où, dans mon milieu, au milieu collégial, ce n'est pas un thème qui circule encore assez. C'est-à-dire que la philosophie pour enfants, ça gagne à être connu davantage, et c'est le sens de mon intervention aujourd'hui. Donc, je suis heureuse d'entendre qu'aux commissions scolaires décemment arrivés victorins, il y a une continuité entre le primaire et le secondaire. Est-ce que vous m'entendez bien en arrière? Oui, d'accord. Donc, cette continuité-là, la question que je me suis posée quand j'ai vu apparaître il y a un an et demi maintenant, l'arrivée de philo jeunes dans mon paysage, c'est-à-dire « Mais qu'en est-il pour le cégep? » Alors, j'enseigne au Collège Maisonneuve depuis déjà une douzaine, une quinzaine d'années. Et donc, je vais vous parler un peu de l'intention que je souhaite, avec l'aval de mon institution, l'intention que nous avons de contribuer à l'essor et au développement de ce mouvement-là. Peut-être deux petits mots sur le Collège Maisonneuve. Je dirais que quand même, c'est un collège de 7000 étudiants, 1000 membres du personnel, trois campus dans l'est de Montréal. Et comme vous le savez probablement tous et toutes, nous avons été mis sur la place publique il y a quelques années par des enjeux liés au fait qu'une dizaine de nos étudiants sont partis pour rejoindre les Thaïslamiques ou ont eu l'intention de les rejoindre. Et ce faisant, on a été mis dans une mouvance de questionner le vivre ensemble. Et il y a eu, au printemps dernier, un appel de projet à l'ensemble de la communauté Maisonneuvienne pour toutes sortes de contributions qui pourraient favoriser le vivre ensemble. Et c'est là où je me suis dit, ben tiens, nous n'animons pas de café-philo sur le campus. Je connaissais l'initiative de philo-jeune depuis peu et je m'initiais à traverser la pratique de la philo pour enfants. Donc, plongeons. Et donc, j'ai proposé de faire une série de café-philo. Et franchement, ça a eu des retentissements beaucoup plus grands que je l'aurais imaginé. Ça suscitait un engouement non seulement chez les participants, mais aussi autour. Je sentais que, en voyant, il y avait une vague qui passe. Et je me réjouissais d'être du mouvement. Donc, c'était notre contexte au départ. Serge, on va avancer les deux. Oh, c'est pas pu y aller. Ah, c'est ici, d'accord. Donc, voilà. Excuse-moi. Donc, philo-jeune pour les 5-16 ans et la suite. Alors, il faut peut-être rappeler que dans le cadre de ce grand projet « Vivre ensemble », nous avons Georges Leroux, qui est un professeur émérite ici à FICAV, qui est venu nous entretenir sur le pluralisme et les enjeux liés au pluralisme dans les sociétés démocratiques. Et qui nous rappelait que, dans le fond, le socle normatif de notre société au Québec passe par l'enseignement d'ECR au primaire et au secondaire et se poursuit jusqu'au collégial avec l'enseignement d'agriculture. Et donc, de nous rappeler cette continuité-là, ce continuum-là, a eu chez moi l'effet de dire, de nous rappeler cette responsabilité qu'on a d'agir non seulement dans la transmission du fond culturel commun, qui est un héritage, si on veut, philosophique, au sens des grands courants de pensée et les auteurs, etc. Mais peut-être aussi, si on ajoute la dimension « vivre ensemble » et « démocratie », peut-être d'investir davantage le champ du dialogue. Et ça me mène à mon deuxième point, peut-être la philo cégep. Mon constat, après une quinzaine d'années d'enseignement, c'est que c'est d'abord un travail sur la pensée écrite, ce qu'on fait vivre aux étudiants. Donc, on les accompagne dans l'écriture de textes argumentatifs, dans la production de... Bien entendu, il y a la pensée critique qui est développée, mais la prise de parole en tant que telle, ça gagnerait à être davantage pratiquée. Et puis, je ne dis pas ça pour dénigrer ce que mes collègues font à travers le Québec, au contraire, mais de dire qu'il y a comme une continuité, peut-être davantage avec la méthode d'enseignement qu'on a reçue à l'université, et quand on arrive dans notre enseignement collégial, bien, on n'a peut-être pas été nous-mêmes initiés tant à comment animer ce type de dialogue-là. Donc, il y a un besoin chez nous-mêmes de se former à cette spécialisation qui est l'animation d'atelier philosophique. Et ça, je le ressens beaucoup. Donc, le travail sur la pensée écrite et donc la partie de la dissertation, donc le dialogue, il est par thèse avec un argument, il y a une objection et il y a une réponse à l'objection, donc il est là, le dialogue, mais il est en deux dimensions. Donc, il y a déjà trois... Oui, voilà. Donc, le projet de livre ensemble, donc d'expérience nouvelle à des projets structurants, c'est que quand j'ai soumissionné pour mes cafés philo, j'avais l'avantage d'avoir une stagiaire de cette session-là qui faisait sa maîtrise sur les injustices épistériques qui sont liées à la méconnaissance ou à la non-reconnaissance de l'autre comme étant emporteur de sa moine. Et ce faisant, elle m'amenait sur le terrain de « Qu'est-ce qu'on fait pour rejoindre les personnes qui ne viendraient pas d'emblée à un café philo s'il avait lieu pendant la pause commune le mardi-midi ? » Et donc, ceux qui seraient déjà, soit par un goût de la philo ou qui auraient déjà été initiés à une propension plus facile ou spontanée au dialogue. Et on a donc choisi, et donc je l'ai embauchée comme consultante à la même occasion, et je lui ai dit « Donc, ensemble, on va penser comment aller vers des personnes qui ne se sentent pas compétentes en philo ou qui ne pensent pas l'être. » Et notre premier atelier philo a été avec une équipe de basket du collège. Et ça a été une expérience, j'encoeure le frisson quand je le dis. Ouais, déjà, parfait. Alors, c'est cette idée d'aller rejoindre les étudiants là où ils sont. Donc, on s'est dit « On va aller vers les équipes sportives parce qu'ils pratiquent beaucoup, parce qu'ils ne sont peut-être pas disponibles sur les ordinateurs. » Et aussi parce que, je savais, pour avoir des amis profs d'éduc, que le reflet qu'on leur fait à ces étudiants-là, c'est qu'ils sont bons dans le sport. Donc, on les interpelle là-dessus et pas sur le reste. Et les profs d'éduc vivent ça aussi. Quand on est en assemblée syndicale, ils se font dire parfois « Hey, c'est le fun d'entendre parler. » Comme si on pensait juste qu'il était bon. Ça ne veut pas que ça parle pour l'éducation physique. C'est ça. Alors, donc, ils nous ont refait des essais. « Non, on ne serait pas allé. Non, on n'est pas bon là-dedans. » « La fio, on n'a pas. » Et puis, finalement, on a dû développer nos propres outils et sans le savoir si c'était mis en situation qu'on a cherché. Et qui s'est demandé, on peut partir de ceux qui connaissent déjà, savoir qu'est-ce qu'une équipe, qu'est-ce que ça prend pour gagner. Et puis, ensuite, on a fait le saut comme une analogie. Et donc, j'avais retenu avec les quelques séances de préparation à l'animation d'atelier philo que des bonnes analogies, puis c'était très efficace pour faire progresser une discussion philosophique. Et donc, on passait de, finalement, dans la société, est-ce que c'est plus comme le golf ou comme le basket? Est-ce que c'est chacun le jeu qu'on vit même ou on gagne ensemble ou on perd ensemble? Et là, si vous avez vu les merveilles qui sont sorties, c'était vraiment... Et là, ça fait eu plus de trois jours, je pense, à m'en remettre parce que ça crée un engouement. Ceux qui le pratiquent le savent. On a un buzz, là, qui... Voilà. Et il faut que je vous rends compte quand même que ça s'est terminé. On commençait à 6h30, 6h15, et ça finissait à 7h30, et à 8h15, je passe par la cafétéria pour m'en aller chez moi. On est le soir, là. Et puis là, il était 7-8 autour d'une table. Puis je dis, qu'est-ce que vous faites là? Et on dit, c'est de votre faute! Et là, donc, on n'avait pas fini. Et voilà. Donc, j'ai fait la même chose. Je suis allée voir des étudiants en soins infirmiers, donc apparemment des étudiantes, parce qu'à cause des stages et tout, et on sait que dans nos cours, ces étudiants sont un peu moins intéressés, souvent. Et même chose, on y suis passée. Donc, je me suis préparée avec un plan de discussion de la santé d'une personne, et ensuite, on est passée vers la santé d'une société. Est-ce que les conditions sont les mêmes? Quelles sont les conditions? Et là, avec la professeure, donc ça a été un bon moment avec la professeure, donc ça a été un apprentissage interdisciplinaire, et une collaboration interdisciplinaire, de co-création littéralement. Et avec un moment... Donc, bref, j'en ai fait d'autres dans mes cours maintenant. C'est-à-dire, j'en ai fait quatre dans mon cours de sommet, cette session. Parfois, en partant de leur question, CRP plus classique. Là, j'ai vu que c'était plus difficile pour moi à y récupérer après, pour l'inségrer dans... Alors, les deux autres, je les ai faites pour le relativisme. Je l'ai fait à une CRP, mais j'avais le cours sur le relativisme qui suivait. Aïe! Alors, on va passer par... Ça, c'était ce que je montrais d'un fond sur... Même Michel a déjà montré ça abondamment. Mais j'aimerais tester mieux et de plus en plus les outils, le programme Philogène et les fiches qui sont présentes par Philogène. Donc, je vais continuer à l'investir. Je prêche par l'exemple à mon collège. Mais il y a déjà eu une demi-journée de formation où une dizaine de profs sont venus, quand même, avec Nathalie Fletcher, qui est venu nous initier à la CRP. Et là, le 11, il y a la HTI, ici, donc de Philocyté de Belgique, qui va nous donner une journée complète sur les méthodes qu'ils explorent en Belgique. Donc, il y a un intérêt du côté de mes collègues qui vient du fait que, comment dire... Je trouve que l'information nous parvient de manière... Passe par moi, en fait, mais c'est pas assez diffusé. On n'a pas d'organe encore pour vraiment diffuser l'information, pour que les gens des différents ordres d'enseignement puissent être reliés, comme c'est le cas aujourd'hui. Et comme ça, je me réjouis. Donc, voilà. Donc, le sommeil s'est dit. Comment déconstruire les préjugés? Peut-être rappeler, l'an passé, il y a Peter Rylton, le placer américain, qui est venu à Montréal et qui nous parlait de l'intuition et des croyances. Et c'est très intéressant de dire que, quand il y a des préjugés, la meilleure manière, pas dire la seule, mais vraiment la plus efficace de déconstruire un préjugé, ce n'était pas de passer, d'ajouter une couche cognitive, mais c'était de passer, d'ajouter une couche d'expérience. Et que l'expérience avait pour effet, et là, je vous résume en une seconde, quelque chose qui a duré deux heures magnifiques avec les exemples et tout, l'apprentissage des visages, mais le décodage des visages et tout, comment on apprend. Mais c'est cette idée que, le fait de vivre une expérience collective, assis avec d'autres, d'échanges, de partages, est peut-être un moyen de très, très grande qualité pour justement travailler sur les préjugés et pour le vivre ensemble, on en a vraiment besoin. Donc, mon collège, le collège de Maisonneuve, cherche pour l'instant la meilleure manière de contribuer à ce mouvement-là, et on trouve qu'il serait naturel et souhaitable que l'université collégiale s'investisse davantage et joue un rôle important dans le développement de la philosophie pour enfants, autant au niveau du soutien aux praticiens, parce qu'il y a de l'expertise à toutes nos échelles, d'intervention par l'animation d'ateliers avec aussi nos étudiants au collégial, création d'amorces de plans de discussion, de mises en situation ou d'outils de matériel didactique adaptés à l'âge et aux intérêts de nos étudiants, et aussi pour le partage d'expertise avec les partenaires locaux et internationaux de phylogène. Donc, je suis très heureuse de rentrer aujourd'hui. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada